Bonjour, je m'appelle Bertrand Carboneau, alias Chopin ou Armo Chopin. Je suis professeur d'harmonica diatonique. Aujourd'hui, je vous propose la chansonnette, une chanson créée par Yves Montand en 1961. Je ne la joue pas dans la tonalité d'origine, mais en si bémol sur un harmonica en si bémol, en première position donc. Vous entendrez le thème une fois, puis deux grilles d'improvisation, enfin la reprise du thème légèrement modifiée. Vous verrez la partition défiler à l'écran. Je l'ai transcrite après écoute de mes interprétations du thème et de mon solo. Ainsi, même si vous ne lisez pas couramment en clé de sol, le fait d'avoir à la fois la tablature et les rythmes vous aidera dans le placement rythmique des phrases. Car l'idée est que vous puissiez rejouer cette partition. J'ai un site sur lequel je propose des cours gratuits en vidéo, e-book et dossiers complets à télécharger. Vous trouverez le lien sous cette vidéo dans les commentaires. Le dossier que vous pourrez télécharger gratuitement comprendra la partition complète, le fichier MP3 de la démonstration, le fichier MP3 sans l'harmonica pour que vous puissiez vous aussi jouer sur l'accompagnement, ainsi qu'un e-book vous décrivant la démarche que j'emploie lorsque je veux improviser. Encore quelques mots sur la tablature avant de lancer le morceau. Lorsque j'écris 2 tout seul, comme dans le losange rouge, cela signifie 2 aspirés. Le 3 avec les guillemets, comme dans le pentagone marron, c'est un 3 aspiré altéré d'un ton. La flèche pointant vers le bas, comme dans le rectangle orange, désigne une note pleureuse. Vous pourrez voir mon cours gratuit en vidéo à ce sujet. Le 2 avec une apostrophe, comme dans le rectangle orange, c'est un 2 aspiré altéré d'un demi-ton. Le 4+, comme dans le triangle vert, vous indique qu'il faut souffler en 4. La flèche qui pointe vers le haut, comme dans le rectangle orange, c'est un deep bend. J'ai également un cours sur le deep bend sur armodiatogaz.com. Le trait oblique descendant, encadré ici en rouge, désigne un glissando de l'aigu vers le grave. Dans ce morceau, j'ai glissé du 5 aspiré au 2 aspiré. A l'inverse, lorsque vous voyez un trait oblique ascendant, comme encadré ici en rose, vous savez qu'il vous faut glisser du grave vers l'aigu, par exemple du 2 soufflé au 5 soufflé. J'ai également un cours en vidéo sur le glissando. Dans l'oeuvre à l'orange, vous voyez deux effets successifs, un deep bend et une note pleureuse. Le 2 5+, encadré en orange, désigne un octave split soufflé. Le 1 4, encadré en marron, c'est, vous l'avez sûrement deviné, un octave split aspiré. Le petit S indiqué devant une note, comme ici le S3+, encadré en rouge, signifie que j'ai joué en tongue slap. Vous trouverez un cours en vidéo sur le tongue slap. Ici encore, un deep bend sur une note soufflée cette fois. Eh bien, je crois que vous savez tout. Vous êtes prêts ? Allons-y ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501